Les cérémonies funéraires pour l'ancien dirigeant Idriss Debitno ont eu lieu ce vendredi au Tchad. Son cercueil, orné du drapeau national et entouré de troupes d'élite, a été conduit jusqu'à la place de la nation, où l'attendaient ses proches et de nombreux dirigeants africains. Aidez-nous à ce que la joie demeure. La vie a décidé de votre départ. Et je dois vous dire au revoir. Le peuple tchadien vous a aimé et vous remet à Dieu. Le président français Emmanuel Macron, le seul chef d'état occidental à avoir fait le voyage, s'est exprimé pendant la cérémonie. Comme les alliés régionaux du Tchad, il a manifesté son soutien à Mahamat Idriss Debit, fils et successeur du défunt président tchadien, à la tête du conseil militaire de transition. La France sera également là pour faire vivre, sans attendre, la promesse d'un tchad apaisé, faisant une place à l'ensemble de ses enfants et toutes ses composantes. La transition aura ce rôle à jouer. La stabilité, l'inclusion, le dialogue, la transition démocratique. L'Union africaine était représentée par son président en exercice, le président Félix Tshisekedi de la République démocratique du Congo, et l'Union européenne par son chef de la politique étrangère, Joseph Borrell. Une salve de 21 coups de canon a été tirée pour Idriss Debit, qui en août dernier seulement avait été déclaré maréchal de Caen, après avoir mené une offensive contre les djihadistes dans l'ouest du pays. Les funérailles ont été suivies de prières à la grande mosquée de la capitale.